Le Charlie Hebdo 2014, les gens qui y travaillaient avaient dû baisser quasiment leur salaire pour pouvoir continuer à faire survivre le journal, ils ne sont plus du tout dans cette configuration-là. Donc on peut imaginer qu'ayant énormément de finances maintenant, il y aurait éventuellement des stratégies économiques ou des stratégies de diversification, des stratégies de développement qui seraient différentes. Donc là c'est assez difficile à voir, il faut encore attendre un certain nombre de mois pour voir si les gens qui se sont abonnés en masse se réabonnent et de voir quelles vont être les décisions du point de vue du développement du journal dans les mois qui viennent. Donc Charlie Hebdo reste Charlie Hebdo, on l'a vu ces derniers temps avec une image qui a beaucoup circulé du petit garçon migrant qui est mort sur la plage. Ce qu'a fait Charlie Hebdo, c'est qu'il a utilisé cette image qui était une image qui circulait beaucoup pour en faire ça une et pour représenter derrière l'environnement un peu néolibéral des pays occidentaux avec une représentation de McDonald's, disant grosso modo « tu ne pourras pas y aller ». On voit qu'ils sont encore dans ce qu'ils ont toujours fait, que ce soit concernant la religion mais concernant la politique. Les politiciens français qui ont été caricaturés sur les unes de Charlie Hebdo ont été caricaturés de façon très 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 provoquante, ce qui aurait même pu donner lieu à des procès retentissants parce qu'ils étaient vraiment souvent présentés de façon catastrophique pour leur propre image. Et donc ils sont dans la même veine, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un événement, le distordre ou en révéler un pan dont personne ne parle. Par exemple sur les migrants, ils ont argumenté sur le fait qu'un certain nombre de gens, et donc les médias sont dans une posture un peu empathique vis-à-vis des migrants, ne font pas grand-chose et en même temps ça participe à la constante alimentation de « comme si les pays occidentaux étaient des Eldorados ». Charlie Hebdo, par son positionnement politique, ne partage pas du tout ça. Et donc cette caricature montrait ça, montrait que tu vas risquer ta vie ou tu la risques, finalement pourquoi ? Pour aller au McDo ? Et ça, ça a été évidemment extrêmement mal perçu, mais c'est là où on sent le positionnement éditorial de la caricature dans Charlie Hebdo. C'est qu'il reste sur une ligne de provocation, une ligne aussi de mise en exergue de choses qui ne fonctionnent pas dans la société. Et c'est là où on peut dire qu'ils sont encore le Charlie Hebdo qu'on connaissait.